et bonjour internautatrice et internautateurs ici galden pour les jeux du signe je vous présente aujourd'hui un autre jeu un nouveau jeu un nouveau petit jeu ça n'a rien à voir avec un Shadow Empire ou un Terra Invicta par exemple c'est un petit jeu au départ c'est un petit jeu mobile qui a été mis en accès sur Steam début août et qui est en accès gratuit vous pouvez y jouer aussi sur votre mobile gratuitement ou sur votre tablet même si c'est plus confortable avec un grand écran donc ça s'appelle Bicarbonize c'est un jeu qui est développé par un tout petit studio je crois qu'ils sont deux c'est un petit studio tchèque qui s'appelle Charles Games voilà donc c'est un petit jeu qui se joue pas à la maître mais qui se joue sur le mobile alors je l'ai mis en français ils ont demandé des traducteurs pour l'instant vous allez voir il n'est que en anglais ils ont demandé des traducteurs manifestement ils ont eu plein de retours très positifs sur leur jeu d'ailleurs la page Steam et quand même les appréciations sont globalement excellentes c'est d'ailleurs ça fait partie des raisons pour lesquelles je vous le présente c'est que je pense qu'il vaut vraiment le coup un petit truc détente c'est puis bon c'est important aussi voilà ça joue que en solo et par contre ça n'est disponible que sur Steam vous ne le trouverez pas sur Gop donc c'est un écho roguelike deckbuilder puisque donc alors écho parce que ça parle d'écologie roguelike roguelike parce que c'est complètement roguelike chaque partie vous la recommencez vous repartez du même niveau de 0 et c'est un deckbuilder parce que vous allez enfin ouais si vous allez vous créer votre deck même si ça se joue pas tout à fait pareil donc la thématique bien entendu c'est une thématique écologique c'est on part de la situation actuelle 2023 et puis on essaye d'améliorer la situation et de pas faire mourir la terre en gros c'est c'est presque presque pas super drôle mais bon la situation est ce qu'elle est et on va pas en discuter sur cette vidéo c'est pas l'objectif mais voilà ça ça permet de réfléchir de voir qu'il existe des alternatives alors elles sont sans doute plus faciles à jouer qu'à faire pour de vrai mais voilà c'est ça je trouve que c'est un c'est un peu un serious game ça c'est voilà ça ça permet quand même de de se poser des questions et c'est ça le fait de façon intelligente et et plutôt est plutôt sympathique voilà donc je vais je vais montrer ce qu'il en est hop oui si je mettais là le bon jeu en capture d'écran ce serait mieux hop voilà donc bicarbonize donc je vous dis pour l'instant c'est en anglais mais à mon avis la traduction devrait pas trop trop tarder puisque c'est quand même assez léger comme traduction ils disent ces cinq pages de texte ils ont fait une demande il y a 15 jours il faut quand même savoir le donc il est disponible depuis le 2 ou 3 août et en l'espace d'un mois ils ont eu 110 mille joueurs sur steam sachant qu'en tout il ya deux millions de personnes qui ont joué au jeu donc il était disponible auparavant sur sur l'app store et sur google play voilà donc en espace d'un mois steam d'engroger 50% des téléchargements et des jeux sur ce des parties jouées il ya un système de succès alors sauf que vous voyez pas parce que l'overlay n'est pas accessible il ya tout un il me reste encore des trucs à découvrir j'ai presque tous mais pas tout à fait encore je les ai quand même vraiment presque tous voilà donc une encyclopédie qui recense et puis qui explique un c'est il ya un côté un côté éducatif dont je où on va avoir une explication sur ce que c'est que les différentes solutions qui sont proposées et puis voilà donc leur impact en jeu on va commencer alors tant que vous n'aurez pas gagné au moins une fois vous n'aurez accès qu'à la partie standard il existe le mode hardcore que je n'ai pas encore testé pour être tout à fait franc donc là je vais vous montrer une partie standard comment est-ce que ça fonctionne je mets tout de suite en pause puisque le jeu démarre pas en pause donc faut pas se rater donc l'interface est la suivante on a on a quatre grandes zones de jeu industrie écosystème les gens et la science on a trois monnaie les sous les gens et la science donc les écosystèmes et l'industrie génère des sous les gens génèrent des gens et la science génère de la science là on a un compteur de jeu de d'années je crois un compteur d'émissions donc plus on avance moins c'est bon c'est les émissions de gaz à effet de serre là vous allez voir il ya des des catastrophes qui vont apparaître au fil du temps on va essayer d'en avoir le moins possible et puis donc on va chercher à développer nos quatre domaines alors en vitesse lente ou accélérée là il n'y a pas grand chose de très intéressant il ya une page d'aide alors quel est le principe si je commence par enfin on voit qu'on a au départ une carte une carte qui est industrie du 20e siècle qui génère qui permet d'accélérer pas mal l'industrie à chaque fois que cette barre va se remplir et hop tac la barre se remplit petit à petit donc là il faut 40 secondes complètes pour se remplir et ben à chaque fois qu'elle se remplit ça va générer un sou et ça va générer pour l'industrie 22 d'émissions de gaz à effet de serre sachant que le la catat la prochaine catastrophe grande échelle sera à 250 points donc ça va quand même aller assez vite il ya un succès pour ne pas atteindre cette première cette première grande catastrophe j'y suis j'encore jamais arrivé voilà donc en fonction donc cette carte là vous voyez la quatre flèches vers le haut donc elle va comme relativement permettre d'accélérer pas mal la vitesse de développement de l'industrie et 20 et ben c'est la quantité de de gaz à effet de serre qui sont rejetés pour l'instant j'ai pas d'écosystème donc ça donc ça monte pas et ça ne génère pas de pollution même ça aura tendance à enlever de la pollution les gens la vitesse de base c'est 91 secondes c'est pas très lent mais il faut pas aller trop vite parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous produisez une personne un jeton personne ça va vous coûter un jeton argent jamais vous n'avez pas d'argent au moment où le jeton personne est créé vous allez avoir une carte qui dit qu'il ya des gens qui sont affamés et puis la science va pour l'instant j'ai rien qui génère de la science alors comment est ce que on peut faire soit je vais créer une énergie alors de l'énergie fossile des énergies renouvelables de l'énergie nucléaire alors là vous voyez qu'il est grisé parce que j'ai pas assez il faudrait six sous et quatre sciences pour développer l'énergie nucléaire suffisamment par contre je peux développer l'énergie renouvelable deuxième possibilité va développer l'un des autres donc conservation de la nature par exemple donc je vais faire ça ça me coûte donc deux sous et un de science et en cliquant dessus je les ai dépensés ça me compte pas besoin de population pour le faire et quand je vais avoir créé cette pièce alors cette carte ça va augmenter lentement vous voyez la différence c'est une demi flèche alors que là c'est quatre flèches complètes et ben ça va me faire démarrer la carte écosystème on dit que ça génère des sous il va falloir un certain temps et oui et puis ça va enlever 10 de pollution donc sachant que le temps que la carte se crée là je serai certainement arrivé au bout ce sera quand même pris en compte hop je crée voilà ah ben non je suis bête cela sacré tout de suite vous voyez là mes quatre grandes flèches ça fait 40 secondes ma demi flèche elle fait 400 secondes autant dire que c'est pas tout à fait la même voilà et donc on va être parti doucement donc là je peux plus améliorer créer de par exemple d'énergie renouvelable ou d'énergie fossile parce que j'ai plus assez de sous pour ça alors il faut pas hésiter à accélérer vraiment un toc parce qu'en fait bon c'est je trouve la vitesse lente est un peu trop lente et la vie c'est dommage qu'ils aient pas de vitesse intermédiaire voilà donc là je peux à priori je peux développer les énergies fossiles ça permet de générer de l'argent plus vite mais ça pollue beaucoup sans trop de surprises voilà alors là j'aurais dû attendre j'aurais dû les moins vite donc là j'ai un jeton population qui s'est créé ça va enlever un jeton sous et je vais ballon je peux pas pour l'instant je vais attendre de générer un autre jeton populace un jeune autre jeton sous pour je peux anticiper tac créer la science et tout de suite je peux faire l'incubateur de science oui ça trois flèches vers le haut 67 secondes up et là vous voyez ce que j'ai la carte que j'ai créé en plus elle est en train de se faire donc ça prend du temps de nouveau un jeton population et qui a pris un jeton marge voilà donc j'ai une nouvelle carte qui est apparue ici qui fait accélérer la vitesse à laquelle mais mais je tombe science sont produits ça tombe bien c'était un peu ce que je voulais donc c'est un jeu qui on va pas se mentir qui se veut résolument écolo effectivement les meilleures solutions sont clairement toujours les solutions ils vont dans le sens de de l'amélioration de la vie alors je peux faire de l'agro écologie up le développe ça qui va me permettre de générer plus vite de l'argent par mes écosystèmes vous voyez je crée pas tout de suite de la population parce que si ça crée trop vite le risque c'est que ça me bouffe tous mes sous et je puisse plus rien faire là je peux lancer une recherche une carte aléatoire c'est le principe des incubateurs il y en a sûr il y en a aussi si bien local solution ou pas il y en a une en tout cas pour pour people mais pas pour local solution je sais plus voilà donc on va partir sur 2 des énergies renouvelables émissions alors que là vous voyez ça fait moins 2 donc ça veut dire qu'à chaque fois que la barre va se remplir et ben ça va enlever deux deux points de pollution et donc on va pouvoir au fil du temps en développement suffisamment son côté écologique va rediminuer et revenir vers zéro neutralité carbone voilà on peut développer tac alors là j'ai pas je vais vous montrer ce que ça fait là je vais dépenser tous mes sous pour faire l'énergie solaire et je toc on va voir que là dans neuf secondes mon pion population va être créé hop sauf que il aurait dû être créé sauf que comme j'avais plus de sous et bien j'ai cette carte là qui est apparaît qui est apparu et si j'ai pas résolu le problème dans 200 secondes alors le c'est relativement simple il faut juste avoir un autre pion population eh ben j'ai perdu ma partie parce que les gens meurent alors là je me retrouve avec deux zones qui sont complètes il faut que j'augmente mon secteur alors je vais le faire je vais d'abord résoudre mon problème hop tac voilà ça fait disparaître la carte je vais faire alors il faut pas que je fasse ça il me dit attention si je le crée j'ai plus d'espace j'ai plus de place donc en fait le fait damer de d'améliorer d'augmenter la taille bas ça va permettre de d'avoir une trois cartes de plus dans ce secteur là là j'ai le même problème ici alors je peux je peux le lancer alors donc là on est on est arrivé on a dépassé le premier je vous montrais la première zone donc tipping point je sais pas exactement comment ça se traduit voilà le la température du monde a augmenté de 0,5 à 1 degré celsius en comparaison avec les niveaux pré-industriels précédents on peut s'attendre à des désastres naturels d'une d'un niveau jamais atteint auparavant donc je me retrouve avec ça qui va falloir que je résolve d'une façon d'une autre alors si je le laisse se terminer et ben je vais perdre trois populations trois de sciences par contre si j'arrive à le résoudre je vais gagner d'autres sciences et si je le laisse le risque c'est que ça fasse apparaître plus de problèmes donc j'ai intérêt à le résoudre le plus vite possible j'ai perdu mes sous mais en échange j'ai gagné de deux points de science et donc je vais développer ma science envoyer là je pourrais même attendre un petit peu je vais je vais vous montrer ce qui se passe je fais tac voilà donc la cette carte elle est apparue en dehors de ma zone principale oui j'ai un petit truc qui commence à augmenter ça ça veut dire que si ça arrive au bout de la zone je perds la carte donc j'aurais perdu la ressource associée donc j'ai intérêt à augmenter paf ça augmente directement et tout va bien alors vous voyez la courrière est pas la même cette carte ne peut pas être améliorée davantage il ya des cartes qu'on peut améliorer davantage et d'autres c'est pas possible si je crée carbon storage up ça m'enlève 80 pollution bien oui vous voyez ici j'ai dépassé cette ce seuil là donc là maintenant il faut je fasse attention d'essayer de pas arriver à 500 c'est pas évident mais ça se fait pour ça faut typiquement faut développer ce genre de choses là en développement la science et le côté on ne pollue pas en développant les écosystèmes carbon storage alors lui je peux l'améliorer ça commence à coûter pas mal mais ça enlève d'un coup 110 donc ça permet de rediminuer beaucoup d'un coup il me faut augmenter là je vais augmenter ou juste pas nécessaire ça c'est pas mal tac alors je peux on voit que je peux refaire cette carte là et coûte plus cher que précédemment je sais plus combien elle était elle devait être à 2 2 là ça coûte 3 3 on peut refaire plusieurs fois les mêmes cartes c'est pareil je peux refaire ces deux là mais ça coûte plus cher à chaque fois je vais attendre d'avoir récolter un peu plus voilà nature restauration up qui va me permettre d'améliorer mes écosystèmes et de faire diminuer oui ça va très 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 vite arriver à contrebalancer c'est pas évident du tout j'ai essayé de ne pas atteindre le niveau 2 mais je vous dis c'est pas évident alors là voilà j'ai un une carte qui est un peu pénible il faut que je fasse gaffe parce que au bout de 60 secondes je vais perdre des cartes donc il faut surtout pas je laisse se terminer donc il va falloir que je mette tous mes sous dedans 1 2 3 hop à zut si je sais pas ça l'est trop vite et voyez le en fait le niveau 2 va trop vite le niveau 3 ne pas assez vite je peux encore améliorer le carbon storage mais ça m'a fait diminuer une certaine quantité j'ai pas vu ce qui s'est passé c'est un peu pénible alors bien entendu là si j'appuie sur espace je passe de pause à c'est comme ça que je fais ça coûte un peu cher j'arrive à développer ici en fait développer ça en fait là je commence à me retrouver alors anti environ moment donc les des mouvements sociaux il faudrait que je commence à développer mais une population parce que j'en ai pas assez en fait j'arrive à un moment où j'ai besoin de population et si je ne sais pas je me retrouve pas la moyenne chaud je vais pas arriver je vais avoir le deuxième voilà permafrost le permafrost qui se détruit le père génisseur français voilà donc ça chauffe c'est la moyenne et donc ça fait apparaître donc il faut que je le résolve alors ça ça tombe bien si je le laisse faire et ben ça va augmenter le encore le niveau de pollution par contre si je le résous on voit que ça me fait ça va me donner une carte verte en plus ce qui peut être intéressant et j'ai encore un mouvement anti environnement tac alors il faut que j'essaie de développer ça là on tâche et des sous je viens de voir rapidement 15 secondes 22 secondes donc j'ai pas intérêt à faire ça faire ça alors les cartes qui ont une étoile c'est les cartes qui nous permettent d'atteindre une certaine victoire il ya six victoires possibles une de base pour chacun des quatre domaines et puis il y en a deux qui sont un peu plus cachés une dans pipole et non science qui se peuvent être obtenus à partir des incubateurs oui et là c'est la idée incubateur il est ici voilà ça peut permettre donc ça si victoire possible différente mais ce que je veux faire ça tout de suite non je vais tout chercher ça c'est bien ça c'est bien mais ça c'est bien aussi je vais pas pouvoir le faire tout de suite il faut que tac avec le 3.0 là par contre je suis arrivé au max carbon storage donc ça a bien fait redescendre mon niveau d'émission par contre voilà ça augmente quand même encore relativement rapidement donc il faut que je trouve des moyens de contrebalancer ça des polluants non régulés 1 2 1 2 3 là ça va me donner une carte violette très bien alors ça c'est une carte qui fait baisser ma production donc tout à l'heure j'étais à 28 secondes maintenant je suis à 32 mais en même temps ça fait baisser la quantité produite et bien c'est la régulation de la pollution donc on est obligé de produire moins mais mais ça pollue moins du coup hop stop wasting food il me faut des populations pour me donner hop voilà permaculture alors transition des m depuis les énergies fossiles paf hop on augmente un peu je n'ai pas changé d'ailleurs alors ouais là j'ai intérêt d'actes aussi d'actes je n'ai pas des informations sur les énergies fossiles sans doute j'imagine que si je laisse aller jusqu'au bout je vais gagner une carte violette qui sera à mon avis assez polluante par contre il m'en faut deux mais si je les si j'ai de population et d'autres sciences et d'autres sciences c'est pas compliqué je vais regagner tout de suite de population donc ça me permettra de résoudre immédiatement celui-ci ah oui je vous ai pas montré celle ci c'est avec des rounds donc elle se elle se reproduit en boucle donc populaire pollution régulation je l'ai déjà il apparaît tout seul et je peux faire des solaires subsides c'est bien c'est l'air subit ça fait à zut ça s'est joué un quart de seconde j'avais pas de sous pour pour ma population et donc là ça je pollue de moins en moins grâce à grâce à tout ça je vais aller chercher allez je vais aller chercher la victoire c'est laquelle c'est l'extérieur je t'aime je crois une chouette et chouande donc là c'est il ya le petit symbole qui veut dire que ça se reproduit à chaque fois si je raisons pas ça et ben je perds un de science à chaque à chaque coup donc j'ai toujours pas là aussi donc ces changements de style de vie 1 qui va entraîner la baisse une production moins rapide de de population parce que voilà mais ça donne accès à l'économie circulaire qui permet de de gagner hop là il faut que j'étende une deuxième fois je peux pas être amené alors si je veux me débarrasser de quelque chose je peux je fais ça le sort on peut on peut déplacer les cartes les unes par rapport aux autres fait partie des choses que je trouve pas super pratique en particulier savoir lesquels est ce qu'on a déjà joué lesquels est ce qu'on a pas joué je trouve ça ça manque un peu donc je peux améliorer l'économie circulaire pas encore zut 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 je vais pas voir mes deux populations donc je vais me prendre 32 pollution paf saloperie bien en garder toujours un petit peu allez donc là à chaque tour je gagne donc toutes les 27 secondes je gagne 16 mais toutes les 50 secondes je perds 3 toutes les 28 secondes je perds 5 et toutes les 29 secondes je donc autant dire que là je perds 11 quand je gagne 5 enfin je quand je gagne 16 donc je gagne 5 toutes les 27 28 secondes en gros c'est ce que ça me dit ouais voilà ça va 7 au global c'est pas mal et c'est encore améliorable je peux heureux à ah non c'était pas ça que je voulais faire c'était carbon storage je voulais refaire ça comme ça coûte un peu cher quand même alors combien est ce qu'il me faut ça 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 c'est mieux il me semble lui c'est mieux parce que de mémoire c'est une victoire qui nécessite quand même pas mal de pions population et il faut les produire ces pions population là ça va remplacer je passe ça va des principes d'économie que je ne connais pas greenwashing hop plusieurs populations très bien voilà et donc là si j'arrive à récupérer 20 de population et 20 sous et ben et que je fais celle ci j'aurai atteint la victoire mais c'est des parties qui peuvent être assez courtes même si là ça fait une demeur que j'y suis mais c'est parce que je parle en même temps j'explique ouais ça commence à me bouffer pas mal alors le problème c'est que je gagne plus beaucoup de sous donc il va falloir avant que je puisse avancer il va falloir que je génère davantage de sous euh en faisant tac ça par exemple tac crop failure parce que donc toutes les 28 secondes je crée un pion population mais toutes les 27 secondes seulement je crée un pion sous donc euh c'est compliqué donc il faut que j'améliore au moins mes écosystèmes pour euh ou alors améliorer ma production industrielle mais bon c'est pas spécialement recommandé euh je peux améliorer ça un autre 6 très bien une laisse dark winter de la science hop géothermal toujours avoir un petit cran d'avance sur ça suit rien qu'on a bien hop le niveau des océans qui augmente hop le climat régional qui se tombe en ruine bon là il me faut des sous les gens je vais pas les avoir les 4 donc là il va se terminer là ça va faire apparaître une nouvelle carte ce qui est pas très bon bim local protest hop et les écosystèmes hein assez rapidement peuvent euh peuvent valoir alors là je j'ai pas validé tout de suite parce que je voyais arriver euh le truc de population qui allait arriver au top et donc je les avais mis de côté mais en fait il va aller rechercher tout seul euh voilà donc il m'a il m'a re-enlevé hop une petite carte en plus et là à mon avis donc je vais arriver à limiter à trois niveaux je pense que je suis quand même à peu près bon je génère plus beaucoup de carbone on peut même revenir à zéro hein c'est parfaitement possible ouais ça va le faire euh en tout cas bon allez je vais terminer cette partie ici et encore et encore quoi voilà ça suffit oui et voilà tac donc quand j'arriverai au bout et ben ça va faire fin de la partie mais c'est ouf ça pif voilà 86 ce qui est plutôt rapide mais j'ai vu ça va les meilleurs ils vont ils arrivent à faire en 50 et quelques voilà donc j'ai réussi à développer une société avec des gentils de façon éco-responsable on va dire voilà donc il dit il y a six chemins possibles et voilà j'en suis à six victoires d'affilée et on peut recommencer voilà et ben j'espère que cette petite découverte vous aura plu n'hésitez pas franchement c'est un jeu qui n'a pas pris le deux têtes mais c'est sympa n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à très bientôt je vous fais des bisous ciao ciao et 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 et